Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live ? C'est Podrenne, les 20 et 21 avril 2019, à Rennes. Venez découvrir le festival du podcast, l'entrée gratuite, inscription, programme et bien plus encore sur podrenne.fr. www.podrenne.fr Il paraît que t'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance, enculé de ta race ! J'ai venu ici pour cuire bubblegum et kick ass, et je suis tout à l'heure de bubblegum. J'ai l'impression d'être un unijambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous, c'est Luc Leguedec, et bienvenue dans Retour vers le Turfus, numéro 37, partie 2. Le podcast de la pop culture passé, présent, futur. Vous connaissez le principe, chaque mois on tient un film au pif dans la liste. Et on en profite en plus de vous parler de la pop culture en France à la sortie du film. Et aujourd'hui, pour cette deuxième partie du numéro 37, on va se concentrer sur The Amazing Spider-Man, avec Elsa. Bonsoir ! Wow, tranquille, wow, hey, Vivien ! JB à la technique et en même temps au micro. Bonsoir ! Et Dame, toujours avec nous de podcast, écoute ça ! Salut ! Cette vie n'est pas facile. Je me suis fait des ennemis. Des ennemis puissants. J'ai mis mes proches en danger. Et il y a une chose qui m'a hanté. Durant toute ma vie, Je veux découvrir la vérité sur mes parents. Tu es un homme très recherché, Peter Parker. Tu crois quand même pas ce que dit la police ? Mon père a lancé 500 hommes à ta recherche. 500 ? C'est un petit peu exagéré, non ? Vous savez, si tu veux voler des voitures, évite de te déguiser en voleur de voitures. T'as trouvé ce qui me terrifie ? Les petits couteaux. T'es qui, toi ? Parlez-nous un petit peu de vous, monsieur Parker. Que fait votre père, Peter ? Je ne l'ai pas vraiment connu. Mes parents sont partis quand j'étais petit. Peter, un jour, tu comprendras. As-tu dit au petit la vérité au sujet de son père ? Docteur Connors, je suis le fils de Richard Parker. Si tu veux la vérité sur tes parents, Peter, viens la chercher. Prêt à te prendre pour Dieu ? Une attaque biologique a frappé la ville de New York. Peter, les secrets ont un prix. Il faut que je l'arrête. Tu crois vraiment que ce qui t'est arrivé, Peter, était un accident ? As-tu la moindre idée ? De ce que tu es réellement ? Alors, 1h45 de Peter ! Peter ! The Amazing Spider-Man, produit par Sony Columbia Pictures et réalisé par Mark Webb. Au casting, on retrouve Andrew Garfield, Emma Stone, hashtag Oscar, Sally Field, Martin Sheen et Rhys Evans. Alors, au chef-op, on a John Schwartzman. Alors, attention, les messieurs-dames, je présente John Schwartzman. Il a bossé sur Jurassic World. Oh, yes ! Et les deux derniers Fifty Shades of Grey. Ouh ! On a quand même un CV d'enfoiré ici, quand même, les messieurs-dames. On a un peu de respect, quand même, sur la table. Mieux que Pampers. Mieux que Pampers. Et c'est drôle aussi, parce que web, ça veut dire toile. Putain, mais je pensais qu'on allait attendre trois quarts d'heure pour faire cette bague de merde. Yes ! Putain, mais merde, ben voilà, on s'est barré maintenant. Je suis un journaliste de cinéma. Bonjour. Est-ce que tu fais des harcèlements en ligne, aussi ? On ne dit pas tout, c'est-à-dire. Non, mais spoil pas. Au scénario, on retrouve Alvin Sergent, le scénariste de Spider-Man 2 et 3, Steve Gloves, le scénariste des Harry Potter, et le Jean-Claude Van Damme des scénaristes, James Vanderbilt. Alors, je ne me fous pas de sa gueule par rapport à son bon belge, rassurez-vous, mais il est scénariste du meilleur. Il a taffé pour Zodiac, David Fincher, mais il a aussi bossé pour le pire, avec X-Men Origins, Wolverine, un des pires films de super-héros de tous les temps. Donc un grand écart créatif, comme notre belge préféré. Et tout ce joyeux bordel, bien sûr, sous la musique de James Horner, le mec qui avait fait la musique de Titanic et qui a eu un Oscar pour ça. Qui a eu un Oscar pour ce film-là ? Eh bien, justement, c'est bien de me rebondir là-dessus ? Il n'y a eu aucun prix. Ah mais étonnant, 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 étonnant. Il n'y a même plus incroyable du cul. Même pas un petit View Awards. Putain. Même pas ? Ouais, même pas. Et un petit Grammy. Même pas, vas-y. Nothing. Il est sorti ? C'est bien, dame, que tu commences à parler, parce que c'est toi qui va nous résumer le film en deux minutes. Deux minutes ? Deux minutes, ça va être... C'est largement suffisant. Ça a de la marge. Il met une heure pour commencer le film. Et ben voilà. Donc je vais mettre notamment moins de détails que dans le film. Donc en gros, Peter Parker se fait mordre par une araignée, devient un super-héros, et il s'attaque à une espèce de gros lézard. Voilà. Je crois que j'ai fait le résumé assez rapide, là, non ? C'est plutôt fidèle. C'est un peu trop rapide. C'est bien, il y a pas mal de détails. Moi, je trouvais ça bien. Au final, on a à peu près tout le film. C'est intéressant. Je serais emmerdé, parce qu'en fait, dans les détails, il y en a plein qui servent à rien. C'est vrai. Oui. Il n'y a pas que ça qui sert à rien dans le film. Du coup, on va arrêter. On se casse ? On se casse. Salut. Laissez un pouce bleu. Laissez un pouce bleu. Allez, salut. Le film a coûté 230 millions de dollars. Ça m'a surpris, mais c'est pas étonnant. Car le film, en fait, il utilise une tonne de props réels. Si vous voulez, il a fait pas mal de choses que maintenant, on se fait chier à faire en CGI. Pour économiser, en fait, de la thune. Et bien sûr, il y a eu les CGI. Bon, ça, ça se voit. Faut pas déconner. Mais par contre, ils ont eu l'honneur comme de l'utiliser vraiment en cas de force majeure. Ça veut dire vraiment qu'au moment du lézard et deux, trois trucs, en fait. Et en gros, ils ont au total construit 30 plateaux de tournage, dont un pont de 90 mètres. La scène du pont, en fait, c'est un vrai pont. Les mecs se sont fait vraiment chier, quand même. Ils ont vraiment fait un vrai pont ? Ils ont fait vraiment un vrai pont. Oh, les mecs ! Ouais, ça, on se fait pas chier, ici. À côté de chez moi, il y a un pont en construction. Ça fait quatre ans, il est toujours pas terminé. Il doit faire 20 mètres, tu vois, un truc comme ça. C'est 90 mètres. Propose-leur de traiter le pont pour un Marvel quelconque. Tu leur dis que tu veux faire un film et qu'il faut qu'il finisse le pont. Et bim ! On fait ça ! On fait ça ! Merci, les gars ! En même temps, est-ce que t'as besoin du pont ? Non, absolument pas. Bon, bah, voilà. Mais l'effort a payé, quand même, qui a une erreur en recette, 750 millions de dollars. Pour rappel, aux Oscars 2013, le meilleur film était Argo, de Ben Affleck. C'est ça qui l'a vu ? Il y a vraiment quelque chose. Moi. J'ai vu. C'est ce qui se passe, je crois, ils font un plan en Iran pour s'extrader des... Ouais, c'est tiré d'une histoire vraie. Des Américains, ouais. Oui, il était pas mal, en fait. Moi, je l'ai bien beaucoup aimé, aussi. Il n'y a pas Brian Cronstock, dans ce film ? Si. Il y a un gros casting. Il est même plus intéressant, finalement, que The Amazing Spider-Man. Venez, Argos ! On change de film. On change de film, allez. Alors, The Amazing Spider-Man est un reboot de la franchise après la trilogie de Sam Raimi. Pour la petite histoire, normalement, Spider-Man 4 était dans les cartons pour sortir dès l'été 2011, avec toujours Sam Raimi en réalisateur et Tobey Maguire en Spidey. Et ainsi, John Malkovich, un homme faucon. Sauf que non. Sony, qui voulait que le film sorte en un an, en comptant pré-prod, tournage, post-prod. Ceux qui, pour un film, ça fait un peu léger, quand même. Maguire et Raimi ont fait bisous et se sont cassés. Mais les producteurs ne sont pas non plus teubés. Ils ont dans leur carton un autre reboot de la saga qui est immédiatement mis en production en prenant un réalisateur sans trop d'expérience qui ne fait pas trop chier. Bon, Marc Webb. Et des stars montantes comme Andrew Garfield pour Spidey et Emma Stone pour Gwen Stacy. Et à partir de là, l'équipe de production reproduise une origin story, on va dire classique, s'inspirant de la BD plus que de l'adapter stricto sensu, en détournant plusieurs points importants pour les inclure dans un film plus réaliste et plus en adéquation avec ce qui se faisait dans le marché comme on est quelques mois après la sortie du Dark Knight Rises. On a eu toute la période où il y avait Christopher Nolan qui faisait les Dark Knight donc qui était vraiment un super-héros qui était vraiment très ancré dans le réel en fait avec les méchants ils avaient des attaques un peu fifou comme tu peux trouver des fois. C'était vraiment quasiment des attaques terroristes comme le Joker dans Dark Knight. Donc ils avaient vraiment envie de caler un petit peu cet même côté très réaliste en fait. Essayer de se caler dans... Ben voilà, il se passe des choses dans le monde réel entre guillemets. Sauf qu'on va voir qu'on ne sait pas trop le cas. Il ne faut pas déconner. On va parler du combat entre un homme araigné et un homme lézard. Ouais, ben ouais. C'est pas très jaciste. Ça n'a pas fonctionné du tout. Il y a plein de trucs qui n'ont pas fonctionné dans ce film. On a dû prendre l'embranchement à un moment. Et bien sûr, maintenant, je vais inclure dans une rubrique, dans une rubrique, je vais inclure le Saviétu. Bonjour. C'est moi Orson West. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non ? C'est français. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Le Saviétu. Trop de la merde, mon gars ! Voilà ce qui se passe quand on laisse un gamin de 27 ans avec un logiciel de montage audio. Il y a du budget. Ah, il y a du budget. On sent les heures investies, l'écriture, la réflexion artistique derrière le projet. La transpiration surtout. Moi, je trouve ça bien. Ah ben, merci beaucoup. On vous soutient ici, heureusement. Ouais, enfin, c'est ton frère. Il n'a même pas besoin de payer pour dire ça parce que c'est familial. Merci pour ce vent, ça fait plaisir. En mars 2014, sorti le second volet de The Amazing Spider-Man qui est d'une qualité plutôt discutable. On y reviendra peut-être dans un RVLT prochainement. Et puis, la saga The Amazing s'est arrêtée là. Il y avait un troisième volet prévu en 2016 mais ça a été abandonné avant même la pré-production. Alors, officiellement, les raisons de cet échec sont parce que Marvel Studios, acheté par Disney, avait renégocié les droits d'adaptation en 2015 à Sony pour faire apparaître l'homme-araigné dans Captain America Civil War et faire entrer l'homme-araigné officiellement dans le Marvel Cinematic Universe. Sauf qu'il y a eu des bails un peu crades. Alors, déjà, le second volet, les acteurs avaient demandé à être deux fois plus payés ce qui amène quand même à 20 millions de dollars la prestation par acteur principaux ce qui a fait un peu chier quand même et ajouté au succès mitigé du film The Amazing Spider-Man 2 qui a fait même pas un milliard pour un blockbuster super-héros c'était considéré comme pourri et les critiques en demi-teinte voilà aussi en fait partie Télérama, tout le bordel. Cela n'a pas aidé à la production de Columbia et à être chaud chaud cacao pour un troisième. D'après des leaks en fait, il y a eu un un hack en fait d'un groupuscule chinois non, nord-coréen qui avait en fait suite vous vous souvenez du film The Interview avec James Franco qui se fout de la gueule du Kim de Kim Jong-un et du coup en fait il y a tout un groupuscule de hackers de Corée du Nord en fait qui ont hacké Sony qui produisait le film et qui ont récupéré toute un tonne d'infos en fait de chez eux les mails enfin bref ils ont même sorti le film The Interview sur internet pour leur niquer bien la gueule et ils ont récupéré des mails de VRP qui sont tombés chez Wikileaks et du coup en fait on apprend qu'un truc en fait que le clou du cercueil de Amazing Spider-Man 3 vient d'Andro Graphil qui a fait une bourde lors d'un gala organisé en grande pompe par Sony à Rio lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil qui n'a pas plu du tout au PDG de Sony quasi rail c'est quoi la bourde ? alors ben voilà on va savoir vous de le deviner alors d'après vous qu'est-ce que Andrew a pu faire pour saouler le patron d'une des multinationales les plus importantes au niveau mondial ? Petit A il a complètement torché il a dit à Kaz qu'il préférait jouer Batman plutôt qu'un bolos à collant Petit B il n'a pas voulu se pointer au gala en prévenant une heure avant l'ouverture Petit C il a critiqué ouvertement le second volet de The Amazing Spider-Man devant Kaz Petit D il a fait une mauvaise blague sur les japonais hashtag Michel Leb pour les meilleurs et Petit E il a annoncé à tout le monde en faisant un toast que franchement Jared Leto ça va il joue bien il joue bien moi je trouve que c'est un bon collègue il fait de la bonne musique en plus 13 secondes to Mars c'est génial donc voilà arrêtez de lui casser les couilles franchement il est trop cool je pense que c'est la E par rapport à Jared Leto ? ouais moi je pense que c'est la E c'est la plus probable c'est un truc nul mais il a la A toi tu dis la C il a critiqué ouvertement le second volet ? non il a la A complètement torché il a dit qu'il pouvait jouer Batman ? qu'un mec en collant il faut savoir en plus ça aurait pu être vrai sauf qu'en fait Andrew Garfield adore Batman Spider-Man il adore les collants ? il aime les collants est-ce qu'il aime les portés ou est-ce qu'il aime les voires portés ? mais non les gars vous êtes pointés vous êtes complètement plantés c'est vraiment pas la E en fait il était déchiré il avait vraiment déchiré de chez déchiré Andrew Garfield et en fait il a demandé à son agent de prévenir les VRP de Sony qu'il n'allait pas se pointer une heure avant mais moi j'ai dit cette réponse là putain c'est la C j'entendais pas avec tout ce bordel non c'est la B la C c'est la critiquer ouvertement le film ah bah pardon mais c'est vraiment c'est vraiment à celle-là que je croyais que c'était ok merci Elsa allez salut laissez-moi mon point putain qu'est-ce que je gagne ? qu'est-ce que je gagne ? la street c'est la street crène ? non tu peux pas ? tu peux faire un dab ? ouais tu peux faire un dab ? non yes après cette saviez-tu très important on peut attaquer le film et je vais commencer avec l'invité qu'est-ce que t'as pensé de ce film succinct ? et ben en fait je regarde pas de film de super-héros très bien donc jamais 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 c'est vraiment non mais quand je dis qu'on invite des pointures on invite des pointures c'est complètement dingue ah ouais c'était le meilleur casting que je pouvais imaginer j'en regarde vraiment jamais donc du coup j'ai pas énormément d'attentes les précédents de Sam Remy c'était les seuls que j'avais vus parce que j'étais un peu plus jeune et donc du coup c'était un peu inratable à l'époque où c'était sorti et ben j'en avais pas beaucoup de souvenirs ce qui fait que en gros en regardant celui-là j'ai vu plein de défauts par contre j'ai vu que beaucoup de monde lui cracher à la gueule mais sans tout comprendre pourquoi je vois pas en quoi il est plus mauvais que beaucoup d'autres en fait désolé et ben c'est ce qu'on va essayer de comprendre JB toi tu n'as plus du tout de souvenirs du film ouais ouais euh et bien ça m'a pas marqué ben voilà je l'ai vu il y a à peine 4 jours je l'ai revu il y a à peine 4 jours et finalement il y a quelques bonnes idées les petits trucs que j'avais bien aimé un peu comme les fils de toile dans les égouts pour permettre de repérer de bien l'ennemi par exemple ce genre de subtil idée sympa mais c'est vrai que en fait quand je regarde un Spider-Man j'ai toujours l'impression de voir le même Spider-Man ouais c'est vrai ouais du coup c'est vrai que j'avais laissé tomber depuis très longtemps et je crois depuis que j'ai vu celui-là en fait il y a quelques années à l'époque où il était sorti voilà et et après j'ai plus regardé aucun Spider-Man et ça m'intéresse plus et après t'es parti au Tibet voilà et après je suis parti voilà j'ai sombré dans l'alcool et puis ta femme t'a quitté exactement t'as dû vendre le Scenic je veux plus en parler excusez-moi désolé pardon Elsa que dire que dire que dire c'est fou parce que tu vois normalement dans un film standard on a deux personnes qui parlent ça fait une demi-heure et là on a fait deux personnes c'est ça parce qu'on va tous être plutôt d'accord c'est ce que j'allais dire encore une fois là je suis très d'accord avec ce qu'il vient d'être dit c'est que bon déjà un c'est un film du super-héros franchement ça serait enfin tous se ressemblent grosso merdo très vite non mais tu parleras après Vivian ouais j'avoue et puis en plus de ça pour une fois qu'il n'y a pas pezzo pour me me tacler justement je sentais quelque chose j'ai reçu des textos non mais déjà déjà de base j'ai un peu du mal avec ce genre de film parce que je trouve que ça se répète beaucoup c'est pas très inventif il y en a deux trois qui sortent du lot mais vraiment sinon c'est souvent pareil c'est quoi pour toi les deux trois qui sortent du lot en film de super-héros il y avait quoi il y avait les gardiens de la galaxie 1 ouais je trouve que là il y a eu un renouveau tu vois un peu et encore c'est pas vraiment super-héros tu vois pour le coup c'était plus une bande de outcasts des mecs un peu hors de système pour moi ça se rapproche plus de Star Trek Star Wars que d'un film de super-héros et Splito incassable c'est ce que j'allais dire voilà Splito incassable glace là c'est du film de super-héros tu fais genre c'est vachement cool elle m'a toi on a perdu les usages non mais ouais pour le coup c'est pas très bien joué la musique est pas mirobonnante les effets spéciaux ont très mal vieilli l'humour est il a chié il y a une scène moi que j'aime bien la scène du petit couteau la scène du couteau moi je suis en public raconte 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 la scène du couteau alors mais non mais c'est une blague il y a un moment je sais plus quoi c'est le moment emblématique dans les films de super-héros où il découvre sa force donc là il devient un peu sarcastique en plus il s'amuse un peu avec les méchants en leur parlant et le mec sort un couteau et je sais plus quoi il commence à faire comme s'il avait peur en disant ah mon dieu un petit couteau ma faiblesse moi ça me fait rire plus de neuf je suis gentille je suis facile ah ça y est je m'en rappelle oh yes c'est passé dans la bande d'annonces il y a deux minutes je sais pas j'ai pas écouté il y a déjà oublié la bande d'annonces j'avais l'impression que c'était pas le même film oui c'est vrai c'est vrai que la bande d'annonces on a l'impression que c'est un film plus sérieux je suis certain qu'il y a des extraits dans la bande d'annonces au début qui sont pas dans le film qui n'ont aucun rapport peut-être dans la version longue il y a un Director's Cut il durait déjà 2h16 The Amazing Spider-Man Redux non mais l'autre version elle dure 7h celle qui est encore plus chiante à l'autre voilà bon bref voilà les personnages sont pas très intéressants non plus je trouve clairement Sam tu voulais réagir ? non mais en fait j'avais noté un truc sur les personnages j'ai toujours du mal en fait tu sais quand tu regardes les films le truc c'est suspension temporaire d'incrédulité t'acceptes le contrat du film sauf que en fait quand je vois un lycée dans lequel un lycée quoi et tout le monde a 30 ans c'est pas possible on t'a pas expliqué le contrat en fait il y avait des petites lignes en dessous d'ailleurs il y avait un autre contrat de petites lignes en fait dans un contrat je suis d'accord c'est vrai que ça fait énormément de tickets j'ai regardé son âge je pensais qu'il avait 30 ans en fait il n'en avait que 19 mais il faisait vieux en fait je sais pas il y a un truc il n'en avait que 19 il n'en avait que 19 il est de 83 non mais il fait non mais par contre non non attends j'ai une connerie bah non il est de 83 du coup ouais ou putain je suis en vacances il y avait 29 ans donc il y en avait 29 donc il y a bien 30 ans un lycée de trentenaire tout va bien le choix de l'acteur il est moins bon que tu sais dans la première Tobey Maguire ou l'autre vraiment pour moi Parker c'est vraiment genre un un bisou un bisou mais ouais tu vois lui il a une tête de mec cool mais oui voilà il a une tête de beau gosse américain on veut pas ça pour Parker Parker il faut qu'il soit un peu concon un peu moche un peu tu vois Tobey Maguire et c'est même pas lui qui se fait bisuter vraiment dans la première scène de bisutage le gars qui en fout la gueule dans l'assiette non mais il est trop propre il est trop propre c'est nul c'est chiant c'est lisse voilà c'est ça ce film est lisse il ne se passe pas grand chose et on s'en fout tu sais il ne se passe juste rien en fait oui bah pas grand chose il y a une blague avec un couteau ah pardon j'ai dit je suis bon heureusement qu'il y a une blague avec un couteau sinon ça aurait été dommage il y a une blague de règles aussi une blague de règles ? il y a une blague de règles t'as vu quelle version du film toi ? non parce que je sais pas comment ça a été traduit en français je l'ai regardé en anglais et en fait dedans en fait j'ai chopé une version dans laquelle j'avais juste anglais sous-titré anglais donc je sais pas du tout ce que t'as donné en termes de trade la fille est dans le donc c'est Gwen Stacy Gwen Stacy qui est donc dans sa chambre son père est sur le point d'arriver de rentrer dans la chambre à un moment cette scène très très longue particulièrement alors qu'il y a Spiderman qui vient d'arriver par la fenêtre ah oui non mais en plus voilà mais là son père a peur tu vois son père qui n'a pas peur c'est un lézard subatomique tu vois quoi vraiment je te passe les détails c'est dégueulasse ouais en anglais je sais pas je trouvais que ça passait pas trop trop mal encore je sais pas si en français ils ont dit ouais t'as vu que oui voilà clairement en français ils sont vraiment dans le franchouillard bon on a vu donc les scènes un peu pétées bourrées du mot un peu concon est-ce qu'on a pas parlé aussi d'une scène moi qui m'a fait extrêmement rire c'est deux scènes même alors déjà il y a le premier c'est le labo le labo tout le monde rentre comme il veut il n'y a pas de pièce tu peux récupérer ton badge en place d'identité tu t'appelles comment ? ok tu t'appelles comme ça tu t'appelles Gonzales ? ok vas-y passe les badges sont marqués à côté tu t'appelles comment ? alors attends ouais voilà je m'appelle comme lui là c'est exactement ce qu'il fait dans le meilleur labo du monde ah vous avez des technologies vous êtes à la point de la technologie c'est ça ? non mais allez-y rentrez mais la sécurité c'est comme c'est comme 1982 tu passes tout comme tu veux je me suis fait cette réflexion là aussi parce qu'il arrive à rentrer dans une pièce en refaisant le code que quelqu'un a fait juste avant lui et je me suis dit putain mais les mecs ils ont des moyens de ouf pourquoi ils font pas un truc à empreinte digitale ? parce qu'il y a un vrai code où tu peux le voir à 3 kilomètres sinon tu fais comme toutes les entreprises avec un badge oui au pire en 2012 ça existait pas encore c'est arrivé sur les Huawei il venait à peine de découvrir l'internet compliqué l'internet est pas facile internet mondial internet mondial incompliqué en plus de ça ça ressemble un peu au jeu je crois que ça s'appelle le benga où t'as des ronds de lumière et tu dois taper pour reproduire une lumière c'est Simon c'est ce qu'utilise David Guetta pour faire ses musiques et ben le code qui permet de rentrer dans le labo secret moi je trouve que ça ressemble au Simon au Simon ça me fait penser à la scène dans Service Park où t'as servi à Ski qui est complètement défoncé et qui fait c'est que si je prends un petit patch on se met un pétard Dom tu voulais ajouter un truc ouais parce qu'en fait dans ce super labo avec des technologies de ouf et tout ça la personne qui fait les visites guidées et qui est censée tout encadrer est une étudiante de lycée c'est une étudiante de lycée c'est une étudiante de lycée de 30 ans oui voilà et qui encore joue quelqu'un qui a 16 et qui est encore au lycée à 30 balais en plus de ça elle est capable d'expliquer des trucs à des mecs qui sont passablement venus de la fac ou tu as des spécialistes mais c'est censé être son job d'été ou ? ben à part on sait pas on te dit t'as signé un contrat cherche pas plus loin il y a tellement d'erreurs dans ce film il y a aussi c'est pareil le meurtrier de l'oncle Ben qu'on trouvera jamais il est très chelou ça c'est chelou ça ah bah c'est ça qui m'a fait rigoler oncle Ben quand il est mort tu vois c'est rigolo c'était ça qui m'a fait quand il se fait descendre comme un lâche là non juste le nom oncle Ben malaises pas bonne nuit le malaise il y a quand même pas mal de trucs où tu dis ok bah déjà le meurtrier le film tu dis ok bah il y a plein de scènes il y a au moment où ça m'a fait extrêmement rire c'est quand il fait du skate en découvrant ses pouvoirs c'est une musique de Coldplay c'est genre c'est jeter là ouais mais en même temps moi je trouve ça un peu ça va enfin moi ça me choque pas ça m'a tué dans le sens où ça fait vraiment adolescent adolescent qui se découvre tu vois bon bah Coldplay c'est pas il y a pire pour être un adolescent l'album de 2012 tu vois je veux bien Parachute ok pas de problème mais alors l'album c'était lequel en 2012 avec putain c'est pas Viva La Vida c'est après putain avec plein de titres de merde avec plein de films de Rihanna non ah bah de Viva La Vida déjà c'était bien de la merde ouais mais c'est là d'après le truc tout en couleur dégueulasse ça me choque pas en tout cas ça aurait été 2005 ça aurait été Evanescence tu vois bah c'est Dardeville Dardeville c'est ça non mais oui mais oui Dardeville putain c'est sérieux Dardeville c'est ça c'est dans le clip je crois oh là c'est même dans le clip ouais ah chaud du cul en vrai sans déconner on se fait quand même vachement chier devant le film genre il se passe vraiment on met une heure ce que je disais tout à l'heure il met une heure à démarrer sur deux heures c'est long c'est long et même quand il démarre au final c'est c'est un pétard mouillé quoi enfin c'est genre j'ai une question pour toi Viva est-ce que tu préfères ce film là ou Spider-Man Uncoming c'est quoi ça ? c'est le film avec Marvel où ils ont fait le refait Spider-Man ah bah attends mais ils l'ont fait combien de fois ? 3 fois 4 fois avec Into the Spider-Man mais Into the Spider-Man c'est bien il paraît que c'est oufissime j'ai pas vu encore je vais prendre Joker et je dirai Into the Spider-Verse non tu vois moi je te répondrai à ta question enfin ma question et je dirais je préfère voir The Amazing Spider-Man 3 fois comme Coming j'ai pas vu je crois ça c'est de la merde il y a Julien Leper c'est un méchant oula quoi ? ouais 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 il s'est gagné non comment il s'appelle Matthew Keaton je sais plus comment il s'appelle merde tu joues à Batman Michael Keaton quand même il y a des bons côtés moi je trouve les scènes d'action les scènes de baston à un moment donné ils se baston pour une fois je veux dire c'est plutôt propre et d'ailleurs ce qui m'a assez troublé c'est qu'ils ont demandé quand même à des mecs assez balèzes dans les cascades c'est les frères Armstrong alors les frères Armstrong c'est des fils enfin c'est une famille en fait de cascadeurs parce que les parents les darons bossaient avec Spielberg pour Indiana Jones c'est Jurassic Park et les gosses en fait ont fait plein de films d'action modernes les Michael Bay les trucs comme ça où ils s'amusent enfin ils sont c'est des vrais cascadeurs les mecs ils sont avec des cordes quand il y a des explosions c'est eux qui font les doublures pour se jeter vraiment un truc vraiment très réaliste et pour le coup en fait moi les scènes de baston les cascades et tout elles sont plutôt bien faites en fait je dis ça parce que j'en ai vu des tonnes des films de super-héros j'ai pratiquement tous vu et il y a une critique moi qui revient souvent moi que je me fais mais c'est putain mais c'est filmé avec le cul et les cascades les chorégraphies sont généralement très ratées dans les Avengers tu vois il n'y a même pas de chorégraphie limite les mecs ils sont là putain il y a les assurances qui vont tomber sur le dos si l'autre ils se pètent le orteil dans la merde alors que sur celui-là en fait ils ont pris le risque quand même de faire des cascades qui sont vraiment plutôt cool et pour le coup moi ça m'a plutôt bien surpris j'étais là attends mon dieu ils sont en train de filmer une scène de baston plus de 10 secondes mon dieu sans avoir un cut et ça déjà tu vois ça m'a surpris j'étais là il y a quand même ça tu vois à retenir de bien et moi je pense que quand même le film va quand même plutôt bien veillir dans le temps par rapport à Homecoming justement parce qu'en fait ils n'ont pas utilisé beaucoup d'effets spéciaux ils ont resté quand même sur un parti pris où ils voulaient rester Spider-Man ancré dans New York donc ils ont eu l'audace de filmer Spider-Man de nuit pas comme l'autre trou du cul il fait deux jours et surtout sur le prochain où il le fait à Londres dans le jour putain dans 10 ans ça c'est mort et le truc c'est que il y a ça et t'as vraiment l'impression que ça n'a pas trop mal vieilli et que ça reste plutôt ancré dans la réalité sans en faire des caisses je trouve que c'est plutôt pas mal après c'est vrai qu'il y a plein d'incohérences toutes pourries je veux dire le labo dans les égouts je suis là mais putain le mec il est planqué comme un méchant de Jess Bond c'est un truc de... c'est un truc de... c'est un truc français au... où est-ce que le rat dans les tortues ninja ? ah... Shredder ah non Shredder c'est le méchant c'est le méchant ouais c'est un peu ça ouais à la limite il avait pas ses petites tortues moi je me suis posé la question de comment est-ce que tu faisais pour garder du matériel électronique de qualité aussi grande dans un truc aussi humide avec de l'autre scientifique c'est des scientifiques est-ce que tu es en train de douter la cohérence du film ? tu as une rallonge tu te manges dans ta salle d'eau tu fais descendre le câble et puis bon multiprise et puis t'es ennuis et puis quand il y a des rats qui passent ouais t'inquiète ils t'oblissent les rats et puis bon c'est sanitaire pour tout ce qui est manipulation les arts biologiques etc c'est nickel t'inquiète l'égout c'est nickel c'est propre c'est aseptisé il y a zéro contamination possible j'avoue l'eau est très très claire oui dans le second c'est très très propre moi je voulais parler aussi d'un truc c'est l'alchimie entre les deux acteurs la non-alchimie entre les deux acteurs ou mais ils se sont mariés après d'ailleurs ils se fricotaient ils se fricotaient dans le film en fait ouais c'est un peu comme avec l'actrice de Aigrid et Jon Snow dans Game of Thrones ou même comment ils s'appellent putain Pattinson Pattinson et Kristen Stewart ouais c'est ça ouais certains ensemble aussi mais moi je trouve que plutôt l'alchimie passe bien entre les deux oui c'est le moment vas-y balance ou Marianne Chazelle et Christian Clavier aussi de qui ? Marianne Chazelle et Christian Clavier tu nous as fait le pont Christian Clavier dans The Spider-Man pourquoi ? on a pas tous les mêmes références mais c'est pas grave j'ai des cheveux blancs merci non mais Elsa tu voulais dire quoi ? ouais 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 de toute façon c'est de la merde mais sinon Emma Stone elle joue bien donc oui mais l'autre je trouve qu'il est pas très probant quoi ah bon dans son jeu de Spider-Man bah tu vois dans les scènes d'amour il est un peu enfin vraiment en même temps est-ce que il est un peu passif il y a plein d'endro où il pose à mort en fait ouais ça c'est vrai il fait le jeûne dépressif un peu aussi des fois le mec qui écoutait elle me mérite pas elle me mérite pas elle me mérite pas elle me mérite pas il y a un moment là où finalement il finit par lui dire non on va se quitter parce que ton papa m'a fait promettre sur ah c'est pas lui qui dit voilà non oui c'est elle qui le lui dit mais enfin tu vois voilà quoi il fait genre un homme torturé et genre deux minutes plus tard il se retrouve en salle de classe là elle est dans lui elle est derrière il est derrière elle et non et après ils font quoi ? dis moi j'ai intéressé pour le coup ils sont en salle de classe ouais ah voilà c'est bien de le procédé je sais plus quoi la prof finit par dire à Parker la prochaine fois vous arriverez à l'heure et Parker lui répond oui je vous le promets et je sais plus quoi je sais plus comment il arrive à lui dire ça une blague random et puis souris mais non mais oui mais c'est ça il finit par dire les promesses qu'on ne peut pas tenir sont les meilleures enfin tu vois un truc vraiment nul mais c'est le film complètement OZEF en fait même High School Musical on a eu plus de trucs j'ai un truc à dire mais je vais être un peu chiant je vous préviens ok c'est la bande son c'est un des nombreux films qui passe pas le test de Bechdel je sais pas si vous connaissez ça non ah je me suis vraiment pas oui tu le connais ? oui le test de Bechdel c'est un test qui se pose en trois questions qui vont vous sembler un peu connes peut-être mais qui sont super intéressantes la première c'est est-ce qu'il y a plusieurs personnages féminins la deuxième c'est est-ce que les personnages féminins se parlent et la troisième c'est est-ce que les personnages féminins se parlent d'autre chose que du héros d'autre chose qu'un homme d'autre chose qu'un homme oui en général le héros du coup on ne sait pas si c'est pas juste des fameux objets alors en fait ce qui est intéressant ça inclut encore plus de nombreux films exactement et en fait ce qui est marrant c'est que quand tu penses à ces questions là en te disant et si on posait la même question sur les mecs je crois qu'il n'y aurait aucun film qui ne cocherait pas toutes ces cases dans le cinéma depuis des dizaines d'années et le truc c'est que celui-là et ces trois questions là ils ne passent pas il y a deux femmes enfin il y a plusieurs femmes il y a Tante May Tante May mais elles ne se croisent pas je crois la prof de français elle ne se croise pas non plus non mais de toute façon c'est pas un personnage c'est pas un personnage central si tu sautes au plafond parce que tu vois la prof de français parler avec la prof de français c'est un PNJ ok je ne suis même pas sûr qu'elle parle avec Gwen Stacy de toute façon elle est bugée non c'est ça non elle parle à Parker non elle parle au groupe au moment où il arrive en classe et je trouve ça assez fou en fait qu'en 2012 encore et encore aujourd'hui que dans un film comme ça juste ces trois trucs de base ne soient pas cochés franchement il y a tellement de films qui ne rentrent pas là-dedans un deux 2012 en fait c'est une éternité et trois en plus de ça on est dans un film de super héros donc à public totalement masculin et à créateur totalement masculin c'est con mais ça rentre dans les critères bah oui mais on s'en fout si on se dit ça dans ce cas là on ne change jamais aujourd'hui en plus de ça il y a de plus en plus de femmes qui aiment bien les univers super héros Marvel machin truc mais enfin clairement ce n'est pas des univers qui ont été créés non mais c'est il suffit de regarder regardons juste la plastique des femmes dans les Marvel et dans les DC Comics elles n'ont rien de normal c'est parce que c'est par des créateurs masculins c'est comme tu regardes un manga tu vois tout de suite la différence entre un shonen et un shoujo au delà de ça il y a des shonen qui ont des formes plutôt c'est vrai entre une créatrice et un créateur tu vois tout de suite la différence assez rapidement premier personnage qui se pointe c'est simple ça fait plus que du dé c'est un mec surtout si elle a la taille en général tu la fais rentrer dans un anneau au niveau de la taille pour le reste elles ont les hanches de la largeur d'une main et encore une main de bébé de la largeur d'un moignon c'est quoi déjà le test que tu disais ? le test de Bechdel mais je crois que je ne sais plus si Wonder Woman passe ce test ou pas il y a le site internet qui est référencié il me semble qu'il ne passe pas ce serait drôle comme les meufs se parlent à un moment donné elles se parlent juste pour soit le dieu de la guerre soit le mec qui est arrivé sur l'île je crois que c'est ça et du coup il ne passe pas ah putain c'est quand tu prends avec ce test là c'est assez impressionnant il ne le passe même pas alors que c'est un film pro féministe c'est pour ça que je disais que c'était humoristique c'était la blague il y a un truc juste qui n'a rien à voir avec ça il y a juste toi tu as vu tout le reste donc du coup tu peux peut-être m'expliquer il y a tout un truc qui s'installe au début du film sur ah là là les parents de Peter Parker ils sont morts dans un accident d'avion machin machin et il y a tout un truc où tu as l'air de comprendre qu'en fait le gars le méchant il est plus ou moins impliqué dans cette affaire ah putain oui mais le lézard merde on n'y revient jamais c'est dans le 2 c'est dans le 2 oui mais du coup les mecs ils font une préparation paiement dans la première demi-heure voire même la première heure du premier film et ils n'y répondent pas dans celui-là ils répondent dans celui d'après c'est complètement con ça s'appelle le Marvel Cinematic Universe ils font ça tout le temps mais pas que là c'était pas le MCU c'était pas le film le Hobbit aussi ils ont fait ça un truc ils ont fait ça aussi t'attends tout le film t'attends tout le film de voir un dragon à la fin du film mais bon on te dit bah non c'est avant le prochain t'attends deux films de voir un dragon ah oui bah non oui alors t'attends deux films t'arrives au truc et à la fin du deuxième film là tu as le combat qui est lancé tu te dis oh putain on va niquer le dragon et non on commence le troisième sur on nique le dragon découpage à la suite ce qui est drôle découpage série TV ce qui est encore plus drôle d'ailleurs on a pris un gâteau comme ça un aveugle on lui a dit tu te rèches là en vrai ce qui est encore plus drôle là dedans c'est que la fin est genre en mode ultra badass le mec t'es là oh putain il va casser les culs genre il dit je suis la mort blablabla et il dure 5 minutes dans le film 3 ah merde effectivement c'est un peu chiant pour une fin de tournage mais on était sur Spider-Man mais du coup putain là il y a le lézard justement tu me fais penser à un truc parce que en fait lui c'est vrai que tout le personnage l'antagoniste entre guillemets qu'est-ce qu'il veut il veut repousser son bras et il veut que sa technologie soit donnée à tout le monde qui ont perdu des membres et devenir supérieur que des humains non mais c'est qu'après tu comprends que le produit l'a rendu fou quand même ouais voilà oui le produit a augmenté son agrément mais c'est un produit qui était demandé à la base par donc le méchant qu'on a préparé en paiement qui était Norman Osborn ou Norman Osborn donc je m'en bats les couilles bref le papy que tu vois au début qui crève dans le 2 en gros il a spoilé le 2 bravo ouais mais c'est le 10 minutes du 2 ouais parce que les motivations du méchant c'est bien c'est un gentil en fait c'est un gentil c'est un peu égoïste c'est que c'est pas le vrai méchant mais le vrai méchant c'est Osborn parce qu'il est capitaliste oui c'est vrai donc c'est un film anticapitaliste c'est le même film anticapitaliste qui gagne 750 millions au box office c'est celui-là que tu me parles non et puis il y a le jour où un Marvel ou un DC sera anticapitaliste ouais ouais ça va rigolant c'est le jour où ce sera féministe aussi avec Captain Marvel le jour où ils se rendront compte qu'il y a du pognon à faire avec ils le feront ils sont toujours pas rendus compte et franchement on a pris que des filles à la réelle et on a mis plein de filles dans le film féministe ou pas féministe les gars mais bon à la production ça reste un mec faut pas déconner quand même de toute façon c'est que les mecs gagnent de l'argent et on continue de faire des affiches où on met la caméra à peu près au niveau des genoux pour filmer le cul en premier ouais mais qui c'est qui va aller voir ces films c'est les mecs entre guillemets mais peut-être que les pouvoirs de Wonder Woman ils viennent de son cul Bidibuldé franchement Bidibuldé Bidibuldé c'est la bière ça faut arrêter oh c'est pas drôle putain j'ai retourné le champion qu'est-ce qu'on se fait chier bon bah écoutez je pense qu'on a fait le tour du film à moins que JB t'as une blague à faire absolument pas ok formidable je pense qu'on a moins parlé du film que d'autres choses je pense que ça va les vacances écoute la famille les gosses tout ça je te jure je te jure qu'effectivement le film on a pas parlé grand chose c'est pas facile en même temps il n'y a pas grand chose à dire le film déjà raconte pas grand chose sur lui-même c'est vrai que High School Musical ça partait pas ouf mais en fait on avait des choses à dire n'abusons pas non plus non seulement les chansons sont bien mais elles sont encore mieux quand on les chante et ça c'est un bon point ça c'est encore mieux je propose qu'on rajoute des points bonus à High School Musical en plus de ça il y a des choses que les auditeurs ne savent pas c'est qu'on se voit quand même tous en dehors et qu'on fait des soirées tous en dehors et que maintenant il y a un moment vraiment à chaque soirée où ça part en High School Musical ah bon on fait des soirées non mais toi t'es pas invité moi je fais pas trop de soirées avec eux je tiens à le dire aux auditeurs parce que lui il est vieux je t'entends de t'intégrer un peu parce qu'à 21h t'es couché toi moi je suis content de pas avoir été là pour l'émission High School Musical exactement t'auras plutôt préféré je te jure que High School Musical t'auras préféré que The Amazing Spider-Man t'aurais pu se rigoler c'était rigolo j'ai envie de le voir non mais il faut le voir ensemble sinon ça marche pas c'est le pouvoir de l'amitié c'est vrai c'est vrai que ça joue ça joue beaucoup c'est une activité collective un peu comme le foot le basket tu sais imagine il y en a moi je vais à la salle de sport où je vais faire du basket toi tu vas ouais je vais aller voir High School Musical avec des potes j'essayais de faire un effet avec ma chaise mais ça marchait pas ça n'a pas marché c'est pas très radiophonique en plus on entend un vieux bruit bon les gars on a fini de dire de la merde et si on passait au verdict yes verdict rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail de la merde 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 alors pour le verdict vous savez chaque mois on s'amuse à noter l'épisode pour le classer dans le Pokédex du cinéma et pour rappel ce classement magnifique du Pokédex on avait les 3 premiers c'était Pulp Fiction avec 9 sur 10 c'est arrivé près de chez vous 8,6 sur 10 et Fight Club 8,1 sur 10 ce classement n'a pas bougé depuis l'arrivée de Pulp Fiction c'est à dire l'année dernière c'était l'année dernière en même temps oh putain ta gueule putain tu fais chier bordel toi oh la vache la honte et les 3 derniers sont le bonheur est dans le pré 18ème avec le 4 sur 10 Star Wars épisode 3 19ème avec 3 sur 10 et la passion du Christ l'intouchable avec 1,7 sur 10 20ème de ce classement alors The Amazing Spider-Man on va pouvoir le classer où et c'est ce qu'on retourne tout de suite avec la note de l'invité dame je peux pas trancher mais tu mets non non c'est moi qui tranche moi je mettrais 6 alors 6 sur 10 pourquoi alors parce que tu le verrais alors t'as vu quoi comme film de super héros ça te plaît pas c'est trop non non mais je veux juste le comprendre t'as tourné ta chaise t'as croisé les bras oui tu le diras pas parce que voilà mais moi je te le dis 6 c'est trop ouais mais non mais c'est pas grave il a maintenu enfin tu te passionnes et Christelle il assume alors ouais non je la tiens à 6 parce que tu vois je me dis si je dois aller jusqu'à 10 est-ce que ça mérite la moyenne j'ai pas passé un mauvais moment donc je vois pas pourquoi je m'amuserai à le mettre en dessous alors que fondamentalement ça s'est passé comme ça s'est passé c'était un lundi normal je l'ai pas senti mais non non mais je vois pas je vois pas pourquoi je le sacrais pour le plaisir de le sacrer en fait j'ai pas passé un mauvais moment il y avait une image c'était cool je vais te dire les films qu'il y a dans le classement tu as bien tu préfères ou tu préfères pas comme ça ça va essayer de te mettre c'est pour ça que je disais je voulais bien trancher tu préfères The Game de David Fincher tu l'as vu ou pas ? non est-ce que tu préfères Maland Drive ? c'est pas comparable ouais c'est vrai mais c'est dans la même liste ouais mais en même temps on a pas je peux reconnaître que Maland Drive cinématographiquement c'est quand même plus intéressant ouais donc ok mais 6 sur 10 du coup ok ça marche non moi ça me va JB tu mettrais combien ? merci JB attends tout 4 4 avec une petite mention ? mention nulle sacrée mention non ouais 4 parce que j'ai passé un bon moment mais c'était plus lié au kebab en fait pendant que je le regardais en fait après je me suis ennuie une fois que j'avais fini d'accord ok merci JB Elsa ? j'avais mis combien à Escule Musical moi ? non tu peux pas te classer au même temps qu'à Escule Musical en dessous ? ah oui quand même t'as mis une chatte à Escule Musical moi je pense 3 c'est bien ouais c'est pas mal 3 et demi 3 et demi parce que la blague du petit couteau la blague du couteau ? pour la blague du couteau 3 et demi pour la blague où je change je mets 6 pour la blague du couteau moi je mets 9 oh la blague du petit couteau non on reste à 4 JB oui bien sûr 4 ah ouais t'as généré parce que parce que la blague du petit couteau c'est exactement la même exactement la blague du petit couteau bien sûr sinon il était au moins moins 1 1 tu as mis combien ? 3 ? 4 ? 4 parce que c'est ce que tu disais en fait fondamentalement c'était pas un mauvais moment non plus mais c'est juste OSEF au max et honnêtement par rapport à d'autres films de super-héros je me suis enfin y'a vraiment rien de vraiment ouf de vraiment original ni rien donc 4 moi j'aimerais bien savoir vous avez déjà eu des films de super-héros non c'est le premier non c'est le premier c'est pour ça qu'on a invité un spécialiste pour parler de super-héros la note maximum pour un film de super-héros c'est Watchmen 10 c'est un de mes films préférés j'ai pas vu Watchmen ouais pareil enfin je sais pas c'est pas 10 mais pas loin ouais 9 moi je suis parti en gros pour un film de super-héros je me disais aller le maximum dans l'histoire du cinéma ça va être 7 quoi ça dépend quel film attends le meilleur c'est Watchmen bah il y a Split c'est incassable c'est parti de la team qui ont aimé Watchmen en fait vous faites partie de ceux qui ont aimé Watchmen moi j'ai pas trop c'est le seul film bon de Zack Snyder faut vraiment lui sauver ça il a juste adapté une BD qui était déjà faite pour le cinéma en fait il a adapté un Storyboard c'est déjà bien c'est pas mal ouais mais il y a plein de gens qui le détestent ce film oh je sais je m'en fous t'es on a pas peur ici on a pas peur on met 9 à Star Wars 2 ça me permet de savoir on met des sales notes à Predator et après les gens ils nous aiment plus ah oui c'est vrai c'est de la bullshit féministe voilà quoi mettre Predator à cette note là de toute façon c'est de la merde quoi je n'ai pas plus tous de bâtard de toute façon ouais au départ en fait je l'avais vu au cinéma la première fois que je l'avais vu oui avec moi avec toi et mon ex c'est une belle histoire c'est lié ? ouais t'emmènes ton petit frère à tes rendez-vous ? je sais plus pourquoi on a fait ensemble ah oui mais c'est une ex parce que t'étais gentil c'est peut-être pour ça que c'est son ex ouais c'est pour ça non pas pour ça non non c'est assinu non parce qu'après on a laissé voir aussi Batman Dark Knight Rises le mois suivant à 3 ? toujours ? non que tous les deux que tous les deux ah bah voilà elle m'avait largué en plus c'est peut-être vrai ça se trouve c'est à cause de Spider-Man en fait ouais c'est ça ça se trouve c'est la raison de mon premier gros chagrin amoureux c'est triste hein Spider-Man Spider-Man ouais putain saloperie c'est pour ça que je lui mette deux non je déconne maintenant t'as des couples qui résistent à des différents cinématographiques catastrophiques oui bah qu'on m'accompagne 9 à Star Wars et moi j'ai mis deux mais c'est pas grave c'est un motif de rupture dans pas mal de couples ouais mais tu vois c'est là que tu sais que c'est un couple fort et stable vraiment il n'y a pas de tu lui demandes toujours sa note sur Star Wars 2 et si t'arrives à supporter sa note c'est bien tu sais les jours avant le mariage quand tu fais tes voeux en fait t'as mis combien à Star Wars 2 ? à 9 non mais je crois ça passe parce que t'étais sympa mais bon ça va il y a un moment il faudra te déconner quoi le chien je veux bien mais 9 à Star Wars putain non mais oh alors du coup ma note on attend ma note oui on dirait Louis ouais non mais Louis Louis il parle moi je me fais couper là oh l'ambiance de merde vas-y annonce toi c'est ton moment on t'attend Luc du coup je disais que je l'avais vu la première fois je l'avais pas souvenir du film donc là je l'ai vu deux fois pour l'émission est-ce que t'as souvenir du film maintenant ? oui un petit peu et franchement j'ai pas passé un mauvais moment en fait si je prends en place par rapport au classement ouais j'ai passé un meilleur moment que Star Wars épisode 2 oui mais j'ai passé un moins meilleur moment que Predator ok et que High School Musical ouais ouais franchement si High School Musical c'est mieux non mais c'est en fait si tu veux c'est la porte d'entrée vers l'enfer High School Musical il est tout en haut en fait et High School Musical je lui avais mis 4 et j'avais adoré enfin disons que j'avais c'est un plaisir coupable c'est sorti du coeur putain est-ce que tu le regarderas tout seul ? il a mis 4 je lui en veux toujours non franchement ouais je mets 3,75 allez putain 3,75 allez 3,75 non mais moi je mets 3,97 alors ici je vous explique tu mets pas 75 mais non mais on dit qu'on fait demi ou pas demi franchement 3,75 3,75 d'où ? laissez-moi faire une fraction bordel 3 sur 5 ouais 3,5 pardon allez comme oui 3,5 bon allez ça veut dire que j'ai aimé le film par rapport à vous bah de 0,5 de plus ouais on voyait 0,5 c'est quand même 1,20ème là je te suis plus j'ai 1,20ème fois plus aimé 5% alors Amazing Spider-Man à 4,2 4,2 il est au-dessus Star Wars 1 mais il a la même note que High School Musical on l'est en dessous au-dessus ok je peux changer ma note 3,5 s'il vous plaît en dessous ah dans ce cas je mets 6,5 j'ai pas vu je mets 0,5 non mais en dessous en dessous en dessous qu'à High School Musical bah oui on est tous d'accord là non oui bah vous vous pouvez pas parler vous l'avez pas vu mais nous qui sommes là on dit oui oui ah c'est bien quand on est que deux comme ça il y a pas de débat on le met en dessous à High School Musical moi je suis d'accord avec vous de toute façon j'ai pas un bat pour Amazing Spider-Man est-ce qu'on peut mettre Star Wars 2 en dessous aussi pendant que tu y es là la note est à changer non mais c'est un petit changement quand tu mets un 7 à la place du 9 de Christelle et puis voilà personne sera gêné tu sais alors donc ça nous fait toujours un classement vraiment du dernier tiers ça nous fait 19, 20 et 21ème Le Bonheur dans le Pré Star Wars épisode 3 et La Passion du Christ et Asia Magic Spider-Man se retrouve 17ème sur 21ème avec 4,2 et toujours les 3 premiers on a pas bougé bref encore un film qui est encore rentré dans le top on peut dire des bons films bah je sais pas ça dépendra de la liste on verra ça à la fin de l'émission bah oui c'est vrai on va pouvoir maintenant passer au courrier des Durandos Arrivée à la fin du film j'ai senti un truc et sur ma joue je me suis demandé ce que c'était et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie je vais te fumer toujours un jingle de qualité Made in retour vers le Turfus alors pour le courrier des Durandos donc j'avais demandé aux auditeurs comme d'habitude durant la virgule d'envoyer des critiques sur hervéturfus arbasgémé.com et 3 auditeurs en sont prêtés au jeu pour qui ont regardé aussi le film avant l'enregistrement et qui nous ont envoyé une critique sur hervéturfus arbasgémé.com on commence non pas par Arthur Fromant comme d'habitude mais non Benji Magy oui Benji Magy alors il nous écrit sur la boîte mail sorti en été 2012 je suis allé voir ce film avec un collègue à Paris où j'habitais à l'époque en soi c'était déjà un bon souvenir parce qu'on était parti plutôt du travail pour aller au Cinoche ce qui est plutôt cool de base c'est toujours bon de mettre du contexte dans les critiques arrivé là le film m'a globalement plu passé les conneries du lycée j'ai bien apprécié la création du personnage via la découverte du laboratoire Peter Parker qui découvre ses pouvoirs et les apprivoise c'était chouette aussi la mort de l'oncle l'oncle on n'a pas parlé beaucoup de ça et la traque du tueur sont plutôt bien traitées attends merde mais à la fin il trouve le tueur ou pas absolument pas ouais non d'accord mais il parle de trac ah oui il trouve pas un résultat taquiner les voyous et donner des baffes c'est toujours sympa après pour l'intrigue principale j'ai un peu trop de mal avec le méchant si Mr. Hyde est intéressant Dr. Jekyll m'a un peu ennuyé trop d'informations sur la relation passée avec le père Parker on finit par s'y perdre et ça tourne en rond au moins quand il se transforme en lézard ça donne lieu à des scènes plutôt réussies et Spidey peut lui foutre sur la gueule évidemment le gentil gagne contre les méchants à la fin mais j'apprécie la petite complexité avec la mort du capitaine le capitaine Stacy on n'a pas parlé de cette mort aussi formidable vraiment un gros moment du film on m'en rappelle plus ouais voilà ça il meurt comme un plouc on se perçait vraiment c'est le père de Stacey oh mais oui tu sais au moment donné il prend la grosse prise de confiance oui d'accord j'ai oublié il y avait ce truc ridicule des trucs de d'azote liquide stockés sur un plafond sur un toit oh putain merde oui mais c'est quoi de mort ? putain mais ça c'est vrai qu'on n'y pense pas en fait il y avait d'autres incohérences donc du coup c'est noyé mais c'est super logique c'est la logique même c'est bien rangé mais au moins c'est bien frigo tu sais que dans les hauteurs en fait mais c'est Bobby Stagiaire qui les avait mis là mais putain je les cherchais mais quand on avait besoin c'est un poil à l'heure en même temps ça a vachement de sens ils embauchent des lycéens pour faire visiter leur super gros labo donc du coup il y a quelqu'un qui a foutu les trucs là-haut ouais c'est un univers réaliste on a mis des explosifs juste à côté des trucs qui chauffent comme ça c'est nickel tout va bien pour la sécurité c'est parfait non mais c'est le comité du CHSCT qui m'a dit de faire ça comme ça donc je lui ai dit j'ai suivi on a confié la sécurité à mon gosse il vient d'avoir 3 ans au taquet non mais le capitaine machin capitaine Stacy ouais c'est c'est celui je t'ai dit c'est le Gordon Dupont oui oui exactement c'est bien le Gordon Dupont je me rappelle on reprend la critique en gros même si j'ai conscience de regarder un film pas formidable ça reste un bon souvenir sur la globalité j'ai bien aimé l'utilisation du décor new-yorkais il y a quelques bons plans je retiens particulièrement la scène des grues alignée sur l'avenue oh putain on a pas parlé de cette scène merde c'est vrai la scène des grues le moment turbo américain ouais ouais mais il a sauvé mon fils putain vas-y allez les gars sur la 43ème tu sais à mon de quoi ça m'a fait penser ça m'a fait penser au début d'une pub Lego alors vas-y explique mais parce que tu sais avant Noël là souvent il y a des pubs pour les Lego et dans les boîtes tu sais où t'as genre une quinzaine de pompiers un truc de police et tout tu vois ouais voilà ça et vraiment les dialogues ça ressemble à ça c'est genre hé les gars il faut qu'on y alle sortez les gars et juste après t'as la pub pour les camions de pompiers tu vois et c'est oh et il y a nos amis des pompiers qui sont venus nous aider pain 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 tu vois et ouais cette scène là ça fait trop penser à ça même la scène du film où je m'en souvenais la grue d'ailleurs je m'en souvenais plus pendant qu'on parlait le film même cette scène là en fait finalement elle est ridicule ah bah clairement ouais appelle Jean-Jacques sur la quatrième lui aussi il a une grosse grue elle est trop énorme il m'a arrêté sa grue je viens de voir mon gars attends attends il y a des plans où tu vois qu'il y a des grues qui sont posées sur des toits d'immeubles déjà construits ouais mais pourquoi ? bah si mais comment t'as fait pour la monter la grue en haut de l'immeuble ? avec une grue ? les gratte-ciel bah avec des grues qui sont par terre ? non il faut après ça s'accroche sur la voiture ouais petit cours de BTP dans ta gueule tu n'as pas vu dire celle-là j'avais pas les Go City moi donc j'ai fait ST Hygiene Civile oh j'ai perdu béton mais cette scène là cette scène là il y a des trucs chouettes les effets spéciaux quand la caméra descend vers les voitures et tout ça c'est quand même avec le côté first person shooter où t'as l'impression vraiment dans la peau de Spidey il y a des moments comme ça qui sont cools il y a des beaux plans là c'est des moments privés pour la 3D oui ils sont en full 3D mais genre dans la 3D il y a toujours des moments où c'est moins en 3D et plus en 3D tu vois qu'il y a une tentative de relief ouais voilà et là sur les scènes où tu le voyais en FPS genre en première personne c'est vraiment ultra accentué genre vous êtes Spiderman bah 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 devenez Spiderman Futuroscope ça devait plutôt bien marcher ouais c'était cool en fait ça fait très bien justement un Futuroscope plus qu'un film en fait il est mieux en 3D juste la scène des grues 2 minutes en enlevant les et encore 2 minutes t'es généreux et du coup Benji nous disait ça fait caricature de la solidarité américaine mais en même temps j'aime bien ça dommage pas de mal pour finir un mot sur l'acteur perso j'ai bien aimé Andrew Garfield quand même plus sympa que McGuire la pleureuse ou Hollande et son air d'enfant de 12 ans ah ouais parce que ça aussi Spiderman ils ont un problème avec les âges vous avez remarqué donc au lycée ils ont tous 30 ans c'est un Amazing Spiderman et en coming ils ont tous 13 ans il y a un problème et quand il y en a 30 tout va bien oui voilà c'est ça c'est un truc de ouf la morale m'empêche d'en dire plus sur lui et sur sa combinaison bien trop moulante 3 petits points mais bon mon collègue hétéro avait préféré Emma Stone chacun son truc il paraît pour conclure juste un mot qui n'est pas lié à ce film en particulier mais qu'il fallait que je place arrêtez de rebooter cette franchise j'ai l'impression d'avoir vu les origines des personnages 10 fois mais jamais aucun développement conséquent ça commence à être ridicule à mon avis un peu d'originalité ferait du bien c'est tout pour moi merci de votre attention au plaisir de vous revoir tous à Podren bonne soirée Benji bisous Benji bisous Benji alors Break Mountain il nous avait prévu de mettre une critique pour Le Bonheur et dans le Pré vous savez c'était le mec que j'avais dit ben je vois le film et je vous dis oui ben en fait il a envoyé sa critique pour Amazing Spider-Man mieux votard mieux votard que jamais imagine que le film précédent ça aurait été plus drôle je n'aime pas beaucoup les films de super-héros je ne suis pas un grand fan par contre je m'y connais assez regardant pas mal de vidéos sur le sujet des comics ce que j'ai pu remarquer c'est surtout au niveau du personnage de Peter Parker je trouve que le film le traite mieux au niveau de son humour et de sa personnalité je trouve vache de dire que le film est bof perso je le trouve plutôt bien réalisé les scènes à la première personne étant très classe par contre un truc qu'on voit quelques fois les mouvements de Spider-Man pas très naturels en même temps tu m'étonnes le mec est mutant normalement alors après le reste se passe on regarde l'histoire et puis voilà il n'est pas nul il se laisse regarder avec vigueur quelques fois et puis des fois il y a des moments un peu lents pour terminer je pense vraiment que si j'avais un pote qui était fan des comics et plus particulièrement de Spider-Man je leur recommanderais sûrement ce film voilà bisous alors j'aime bien ça je vais rebondir vite fait là dessus parce que j'ai un pote qui est fan des comics de Spider-Man mais genre vraiment j'adore ça et lui il a adoré mais adoré The Amazing Spider-Man mais vraiment vraiment beaucoup aimé mais pourquoi parce que c'est fidèle à la BD enfin il y a quelques adeptes ils ont pris quelques libertés il y a ça et puis même il préfère la phase le personnage la façon je ne sais pas trop j'ai jamais trop compris son argumentation mais il y a plusieurs en fait tu as plusieurs Spider-Man mais oui déjà mais ce qu'il disait lui c'est qu'il préférait Spider-Man là etc mais c'est vrai que Spider-Man moi j'en avais en tout cas de ce que j'en avais entendu par mon grand frère et ses copains tu vois dans les comics des trucs comme ça c'est un personnage qui est drôle quand même qui a un humour de gamin mais drôle et c'est vrai que dans la première c'est une trilogie c'est ça ? dans la première trilogie il est pas drôle il est bisu il chiale beaucoup que là c'est vrai qu'il y a la blague du couteau il est drôle à ses dépens et bien sûr oui dans The Amazing Spider-Man comme tu dis il y a la blague du couteau non mais tu vois je trouve que c'est plus ça correspond plus à ce que je m'imaginais de Spider-Man un petit peu de lol un petit peu la détruire c'est un peu le parti il est là mon demi-point tu vois tu passais de 3 à 3,5 il est là c'est pas la blague du couteau bah si non bah c'est compris dans le lot c'est le personnage c'est le packaging petit couteau j'ose même pas imaginer ce que tu vas foutre combien à Spider-Man de Sam Raimi who knows who knows il n'y a pas de blague sur les couteaux attention par contre ça chiale beaucoup je sais pas et puis il y a des grands pouvoirs et puis il danse bien grand pouvoir grande responsabilité toujours et puis il danse aussi voilà voilà alors Arthur Fromant bah oui dans lui le meilleur pour la fin via Twitter traînant dans la sphère comics depuis des décennies en complément de ce cher étendre Hulk et après un troisième volet beaucoup plus trop plat et qui commence à essorer toutes les trames narratifs possibles nouvelle direction artistique avec navigation assistée alors difficile à apprivoiser le changement de ton impose sa toile numérique sauf que la greffe ne prend que moyennement sa forme créatrice comme une barre de téléchargement qui remplit mollement sa part du contact alors effet blasé ou manque d'implication de ma part le voir à l'époque était un supplice sans sa part de malice le revoir le revoir pardon la semaine dernière a permis de corriger certains aspects de direction d'acteur sauf que je me prends aucune compassion ni empathie pour les protagonistes à moins que ma vision de lecteur assidu manquant peu ses exploits ont quelque peu raté le coche pour toucher l'accord sensible j'imagine bien au sein du temps une forte divergence d'opinion sur 50 nuances de bière ambrée merci Arthur et une critique vite fait rapide Twitter j'ai du mal à me rappeler du film alors c'est par bébert j'ai du mal à me rappeler du film je me souviens qu'il y avait quelques rares idées et des scènes de voltige voilà merci Michel alors question du mois j'avais demandé attention une question très importante quel nom de super héros voudriez-vous inventer allez-y les gars Dark Sasuke non mais c'est un pseudo tout pourri ça non mais ce sera un super super ce sera un super héros qui écoute constamment du évanescence oh merde et qui est ultra emo oh merde à toi JB quel super héros tu voudrais inventer hop passer à quelqu'un d'autre avant tant que je réfléchis Elsa ah si un truc drôle genre enfin drôle un truc genre clit girl tu vois quoi ? clit girl ? ouais clit girl une spécialiste du clit ah ouais un clit ou alors même clit boy tu vois un mec qui trouve le clitoris à chaque fois ouais voilà ouais ça pourrait te faire plaisir à tout le monde avec son acolyte j'ai boy t'es penché j'ai penché clit boy et j'ai boy bim bim en avant vers l'extase Jimin yes 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 JB Malaise man c'est ce que tu ressens maintenant Captain Malaise c'est ce que tu ressens maintenant un petit peu dame j'ai aucune idée ok ok on voit que la créativité ici c'est un fort c'est wow non je déconne t'inquiète dame alors on avait Bnews USA Podcast qui a répondu super dame le type qui peut analyser n'importe quel morceau de musique et le rendre intéressant je pense qu'il y en a un qui essaie de se faire des potes là c'est flatteur c'est trop flatteur je crois que c'était une version évoluée de Jean-Claude Van Damme le mec qui fait des meilleurs Grands Écarts que des Grands Écarts c'est ça super dame alors il y a aussi en fait là il y a deux mecs qui ont fait deux noms de super héros qui sont liés au fait au film qu'on pourrait mettre en titre de critique de film en fait de ce film c'est Captain Coherence de H Neutre et Winston qui appelle donc là il fait plus référence au film qui va arriver à la Far From Home vous savez la bande annonce c'est que ça se passe à Londres et tout bordel super conquérant le mec peut envahir l'Angleterre ou la Pologne mais avec une graphie impeccable une chorégraphie très sympathique jeu de mots et un jeu de mots aussi et Bébert alors putain l'enculé il m'a mis un truc de bâtard supercalifragiliste ouais expédia expédia Locusman non je les ai pris expédia c'est quoi c'est un sort dans Harry Potter ça mais non supercalifragiliste expédia il est aussi on est pas du tout j'ai pas la règle faut être né entre 1960 et 1972 Marie Poppins putain ah mais putain mais Marie Poppins mais Marie Poppins je m'en barre les couilles moi je suis né dans la 90 grand classique Disney grand classique de la comédie musicale et de l'animation premier film mêlant animation et film franchement c'est un film qu'on parlera pas dans Retour d'un Tour Fui bien sûr que si dans la liste et Nick Taras moi aussi je te crache on en parlera le jour on en parlera de la gane dire jamais c'est un des films préférés de Pezzoni alors vous avez bien de la chance qu'il soit pas là et qu'il soit pas en train de vous cracher quelque chose c'est pas Malone Drive j'ai dit c'est un des films voilà tu vois non mais j'avais cru parce que Marie Poppins c'est pas réalisé par David Lynch franchement ça aurait pu effectivement il y a quand même des danses dans un parc avec des pingouins donc franchement c'est toi on est pas loin de Leach vraiment est-ce que tu peux nous le présenter Dame qu'est-ce que le podcast écoute ça alors c'est un podcast d'analyse musicale donc le principe le principe originel c'est de partir d'un album et de le découvrir et d'essayer de le disséquer pour voir un petit peu tout ce qu'il y a d'intéressant à dire sur le contexte les paroles la composition l'harmonie etc etc et en fait depuis l'année dernière il y a eu pas mal d'autres choses donc du coup j'ai fait aussi des épisodes thématiques mais l'idée c'est toujours essayer d'en fait je pars du principe qu'il faut essayer de savoir pourquoi on aime ou on aime pas quelque chose donc du coup l'idée c'est je prends un album qu'on me propose que je trouve moi-même et puis j'essaie de voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans et l'idée c'est de faire de la vulgarisation donc quand on va parler d'harmonie par exemple ça va être de toujours illustrer en prenant de la guitare du piano etc pour essayer de donner des pistes pour essayer de comprendre d'expliquer sur des critères très objectifs et très matériels en fait du ressenti quand on dit ouais j'ai adoré ce morceau-là il me fait pleurer j'arrive pas à expliquer pourquoi en fait la plupart du temps il y a des recettes il y a des tas de trucs derrière qui se cachent et nous en fait puisque je fais pas ça tout seul la plupart du temps je suis avec mon pote Tom et ben le but c'est d'essayer d'aller chercher justement tiens ben en fait si là-dedans il y a une recette il y a quelque chose qu'on peut utiliser appliquer pour pouvoir faire en sorte que ça marche et voilà donc il y a ça et puis des épisodes thématiques là dernièrement j'avais lancé une série sur la politique sur l'engagement politique et donc il va y en avoir d'autres qui vont arriver en cours d'année il y avait les sites de pod l'année dernière où on m'envoyait des tas de trucs vous m'aviez envoyé quelque chose ici le 3 3 titres ouais 3 titres ouais mais parce que vous étiez on a fait le bon la brute et le truant vous avez été super parce que au départ c'était un peu j'étais dans l'inconnu j'étais en mode bon on va voir si j'ai des réponses ouais pour l'anecdote tu avais demandé sur twitter demandé à des podcasters s'ils avaient des titres à balancer à balancer en fait pour que tu les chroniques tout l'été c'est ça et en fait le truc c'est qu'à ce moment là bah moi mon podcast j'avais pas un gros j'avais pas vraiment une grosse audience donc du coup j'ai dit bah on verra bien et je me suis retrouvé je me suis retrouvé avec une putain de liste gigantesque avec je sais plus combien de morceaux à traiter qui m'ont pris bah ouais une dizaine de numéros avec des saloperies mais c'est intéressant justement parce que du coup l'idée c'est tiens bah quand on te file c'était quoi dans l'un des derniers j'avais fait disparu de Jean-Pierre Madère et en fait c'était passionnant c'était un des morceaux les plus intéressants que j'ai fait t'as pas écouté toi je vais l'écouter tu verras c'est vraiment intéressant c'est lié à de la politique etc c'est vraiment super riche et ouais donc c'était intéressant et puis du coup c'est aussi me confronter à des trucs que j'évite depuis longtemps par exemple il y a des tas de trucs que tout le monde écoute mais à côté desquels je passe par exemple on m'avait filé du Janis Joplin Janis Joplin je connais sa place dans l'histoire de la musique mais c'est un truc qui m'intéresse pas donc du coup quand on me le file je suis obligé d'aller dire tiens bon putain faut que je le fasse ouais mais c'est intéressant parce que du coup je fonctionne beaucoup à la contrainte et l'idée c'est que bah voilà tiens nous aussi un peu comme nous c'est un métier The Amazing Spider-Man par exemple ah merde ah merde Star Wars 2 c'est pas une contrainte par contre ah mais c'est bon arrête d'exterrir Star Wars 2 la manne est éculée depuis décembre 2017 et moi j'avais écouté le dernier justement en parlant de contrainte avec ce mix avec ces Spice Girls et la musique classique ouais vous êtes taré bah c'était un hasard c'était un hasard enfin 10 minutes avant d'enregistrer je savais pas que ça allait être ça ouais ce que j'ai compris c'est qu'un des deux je suis en train de se dire c'était le sujet ouais voilà moi j'avais proposé à Tom je voulais faire au départ des plaisirs coupables et puis finalement j'avais vraiment en tête de parler de piano classique et euh c'est vrai que c'est super coupable mais non mais c'est pas ça c'est que j'adore le piano oh le con oh putain mais écoute des coups de tragédie c'est mieux non non mais je voulais pas parler de plaisirs coupables mais le truc c'est que comme Tom a fait du conservatoire ça m'intéressait d'avoir un point de vue de mec qui a sur ses morceaux là précisément et puis lui il débarque avec ses Spice Girls et l'honneur c'est que vous avez pas mis Wannabe non ça m'étonne pas vous avez mis des titres vous avez mis des titres moins connus en fait ouais et pourtant Wannabe il y a un super riff dedans on va d'en parler et le truc c'est que sur cet épisode là je m'attendais en fait à saquer à y aller vraiment feu nourri quoi et en fait pas du tout je me suis fait surprendre des titres plutôt c'est Spice Girls comme vous le dites c'est plutôt bien produit ouais c'est bien fait il y a des trucs intéressants après je sais pas peut-être que c'est parce que juste aujourd'hui ça décline mais je crois vraiment que c'était bien foutu à l'époque après les L5 et tout c'est vrai que voilà ah ouais putain voilà 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 on laisse à Giga Music ouais voilà on laisse le boulot au spécialiste t'as pas le problème avec L5 moi par contre je constate super malaise et bien sûr on a demandé à nos auditeurs de poster des questions pour Dam pour apprendre à le connaître cet homme et on en a trois oh pas mal on a Backlog qui commence déjà avec une question qui défonce est-ce que ça va ? bah ouais ça va ça se passe bien je suis content d'être là ok écoute merci ça me fait plaisir c'est quoi c'est ah j'adore Nantes la plus belle ville du monde yes merci public merci j'adore Nantes merci Nantes alors il y a Ego du podcast Season qui demande est-il franchement raisonnable en 2019 d'enregistrer un podcast avec un jamman alors ça c'est une private joke j'ai pas compris bah non c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure en fait c'est c'est chiant en fait pour les auditeurs de toute façon t'as un podcast pour faire apprendre des trucs sur la musique donc là vas-y t'assumes ton truc jusqu'au bout en gros un jamman et nous on va les dormir un jamman c'est un outil qui est pas fait pour enregistrer des podcasts puisque c'est fait pour faire de la musique en principe c'est fait pour faire des boucles à la guitare donc en gros on joue un truc ouais c'est ça c'est un looper donc du coup tu joues un truc t'appuies au pied et pouf ça boucle immédiatement et en fait comme j'ai jamais investi de matériel pour faire du podcast j'enregistrais avec un jamman donc du coup je pouvais enregistrer que des séquences de 10 minutes maxi et donc du coup quand tu fais des émissions qui font une heure et demie bah tu coupes puis tu recommences puis tu enregistres puis tu reviens mais j'ai investi depuis donc du coup maintenant ça se passe mieux imagine qu'on faisait ça on faisait retour vers l'un tufu avec ça ouais mais je suis tout seul ça se passe bien il fait deux heures nous des fois il y a des rushs au final ils font plus de deux heures 3-4 heures au total chacun son jamman ça te coûterait un bras aussi tu sais on aime bien on aime bien ça chauffe un peu tu vois quoi podcast money podcast money on y en a pas il y en a pas encore mais on y arrive bientôt 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 les gars bientôt à quand un nouvel épisode consacré aux bandes originales j'avais même oublié que je devais en faire un autre mais comme le film tout pareil non non pour les bandes originales bah j'essaierai de m'y recoller ouais 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 ça peut être intéressant il y a des choses à faire mais tu vends le truc quand même ouais j'essaier de m'y coller vous me faites chier les gars mais non en fait c'est pas ça c'est que les j'avais parlé en fait des grands noms de la musique qui s'étaient intéressés qui avaient fait des musiques pour des bandes originales donc il y avait par exemple t'as ACDC qui avait un morceau pour Last Action Hero t'as des trucs comme ça Metallica pour Mission Impossible 2 en fait il y a plein de groupes donc c'était un sujet intéressant j'avais mis des morceaux de côté j'ai juste oublié que j'avais promis d'en refaire donc je m'y remettrai sans doute tout le monde te met ouais parce que c'est que tu l'en fais non mais parce qu'en plus il y a matière quoi c'est ça ouais bah c'est clair la dernière question elle appartient à Arthur Fromant coucou dame déjà bravo pour ton podcast et ensuite la question qui tue même pour une partie d'une famille en or quel regard portes-tu sur le monde de la musique actuellement autant le fin mélomane que celui de musicien tout court câlin et bravo encore pour le dernier épisode alors si on parle de la musique qui passe à la radio j'ai clairement moi ça m'intéresse pas donc du coup j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui ce soit pire qu'avant ou mieux qu'avant j'ai pas vraiment d'avis sur la question par contre je trouve vraiment que l'époque dans laquelle on vit elle est assez extraordinaire en fait en termes de musique d'abord t'as l'accessibilité à la musique qui est juste complètement folle aujourd'hui donc tout le monde peut récupérer de la musique qui vient du coup du cul de la Thaïlande etc en deux clics tu l'as chez toi et à côté de ça t'as aussi l'accessibilité du matériel c'est à dire qu'aujourd'hui les gens peuvent créer de la musique mais tellement facilement avec quasiment rien en matos c'est assez magique et il y a eu toute une partie moi j'aime beaucoup la musique des années 90 parce que c'est un moment où en fait on fait énormément de mélanges entre styles qui devraient pas se toucher c'est les débuts vraiment de la fusion enfin c'est pas les débuts mais c'est un moment où la fusion explose et où on va vraiment aller chercher des trucs qui sont super lambiqués et aujourd'hui en fait on est dans l'extension de tout ça on se retrouve avec des groupes qui sont de plus en plus aventureux et le fait de se dire aujourd'hui qu'il y a en fait il y a une immensité de groupes qui vivent qui peuvent faire des concerts qui peuvent avoir une vie on va dire un public sans pour autant vivre de leur musique mais du coup t'as droit aujourd'hui à des styles qui sont ultra particuliers des styles de niche il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines ce qui fait que chacun peut trouver son truc la musique qui va mélanger de l'électro japonais avec d'un seul coup un gros passage métal et puis après tu vas avoir un truc brutiste tu trouveras il y aura de toute façon tout et je trouve que c'est assez beau alors le seul problème que ça pose c'est que dans ce foisonnement dans l'immensité des possibles on se retrouve rien ne ressort t'as pas de leader courant alors ça à la limite c'est pas encore trop grave le problème c'est juste que quand t'as pas de point de départ t'es largué aujourd'hui tu dis va sur Youtube et tu peux trouver ce que tu veux peut-être avant t'avais une évolution que tu voyais t'avais Pink Floyd Queen tu fais ok tu vas pour le rock ou des trucs comme ça tu voyais le truc tu voyais le schéma et c'est vrai que là avec la libération tout ça tu vois que c'est un peu le bordel de tous les côtés il y a des groupes que j'aime énormément que j'ai appris à aimer parce que je suis passé par plein d'étapes et en fait dans le podcast dans Écoute ça ce que j'aimerais bien faire pour certains de ces groupes c'est partir de tiens moi j'aimerais bien vous faire écouter ce morceau là et faire passer un truc vraiment inécoutable et puis dire en fait moi ce morceau là vous me l'auriez fait écouter il y a 10 ans j'aurais détesté et aujourd'hui j'adore et je vais vous dire pourquoi toutes les étapes sur une heure voilà je vais vous dire on va passer par ça puis par ça puis par ça puis par ça ça marche super bien avec les films le parrain je l'avais détesté quand j'étais ado je l'avais remade tous les deux ans et au fur et à mesure je me suis dit putain mais c'est quand même un grand film je l'avais revu il y a un mois pareil pour 2001 pareil 2001 tu le mates à 12 ans tu fais mais c'est de la merde et c'est pareil c'est comme tout pratiquement la musique ça le vin la bouffe c'est un peu la même idée ça s'apprend exact à apprécier et j'ai pas d'autres questions Dan mais en tout cas c'est très très cool d'avoir pris au jeu de nos auditeurs on va pouvoir maintenant passer aux recommandations tu pourras aussi studier en Alaska tu connais les Olympiades Eskimo Intienne j'en ai entendu parler tu dois être très fort dans la discipline mangeant de Mouk Toug oui c'est vrai mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'accède le tirage d'oreille retour vers le turfu ce n'est pas que des recommandations dans le passé c'est aussi des recommandations dans le présent et Elsa tu es en train de faire la maline au fond du plateau vas-y balance ta première recommandation c'est à toi et bien ma première recommandation ce sera la seule et l'unique bravo bien joué parce que t'as l'habitude t'en as 3-4 j'en ai 2 ça va 2 mini la recommandation sera donc une BD qui s'appelle Le Monde Brûle et cette BD a l'originalité d'être disponible uniquement sur Instagram voilà il y a 40 épisodes qui ont été jusqu'ici postés et la BD est de Alex Lesvex Lesvec pardon et donc il publie tout ça sur un compte Instagram qui s'appelle Le Monde Brûle c'est une BD à publication hebdomadaire donc environ je sais pas c'est un petit strip ça doit être je sais pas genre 5-6 cases par semaine le maximum que peut autoriser Instagram par poste en gros tout en fesse et c'est une BD qui parle de quoi que donc et bien c'est une BD qui parle d'un monde futuriste où en fait les humains sont divisés en deux catégories en gros il y a une toute toute petite partie de la population qui est très 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 riche et qui vit totalement isolée dans un dôme voilà et l'autre partie de la population qui s'appelle les inemployés qui sont très très pauvres et tout le speech de cette BD qui est vraiment très 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 cool j'insiste là-dessus commence sur Gilles et JM qui sont deux développeurs d'applications et qui développent en fait une application pour aider donc les inemployés les pauvres à faire des rencontres donc une appli de rencontres pour pauvres voilà et donc on se retrouve avec vraiment des discours enfin des dialogues entre Gilles et JM vraiment absurde et vide de sens enfin c'est un truc un peu distoptique futuriste graphiquement c'est oufissime et au niveau de l'humour c'est moi j'adore et en plus de ça il y a un message derrière n'est-ce pas magnifique voilà il y a une morale en plus dans ça c'est ça Alex Levesque la BD s'appelle donc Le Monde Brûle et elle est disponible sur Instagram sur un compte du même nom Le Monde Brûle je vois que tout le monde est sur Instagram en même temps c'est beau 24,2k abonnés on ne me rend pas compte si c'est beaucoup mais en vrai il mérite plus pour 40 publications putain bien et après tu avais une deuxième recours ou pas ? non mais non je me suis bien tenue c'est bien bravo putain c'est pas mal ça Vivien recommandation oui moi aussi j'en ai une alors moi je vais vous parler d'un petit film d'animation japonais mais encore mais celui-là il n'est pas what the fact il est bien ah vas-y fais nous rêver c'est un drame qui est sorti le 22 août 2018 qui s'appelle A Silent Voice oui il faut que je le voie il est génial mais pareil il a eu des critiques d'ouf il est vraiment 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 bien alors raconte-moi qu'est-ce que ça raconte ce truc donc ça raconte alors pour faire un résumé sans trop spoiler parce qu'il se passe pas mal de choses mine de rien il y a des thèmes trèmes comme s'appeler du suicide à l'acceptation de soi etc c'est vénère parfois moi j'en avais entendu parler sous le truc c'est un truc qui parle du harcèlement scolaire il y a ça il y a beaucoup en fait en gros le truc de base donc c'est un petit con qui s'appelle Ishida et en fait qui s'est mise à marciériser la fille la plus discrète de la classe qui s'appelle Nishimiya c'est pas un journaliste de libération Alexandre ah non pardon excuse moi je te confonds à un truc ça balance Henri Michel peut-être non non mais donc voilà donc c'est Ishida qui s'est mise à martyériser Nishimiya pourquoi ? parce qu'elle est sourde et muette donc voilà elle est transférée dans l'école et lui il commence à la martyériser parce que c'est un connard simplement il n'y a rien autre à dire donc c'est un petit con un gamin comme tous les autres qui martyérise donc c'est à dire que ça peut aller d'un truc soft à lui crier dans les oreilles un madame derrière t'entends pas à lui arracher ses appareils auditifs et les balancer par la fenêtre ah ouais il n'est pas gentil il n'est pas très très gentil il la martyérise alors que la fille pendant tout le truc elle essaye de le pardonner de devenir son amie elle le dit en position de rédemption pas de rédemption mais juste moi je veux juste être connu lui à chaque fois il la traite comme une merde sauf que ça finit par se retourner contre lui parce qu'il y a un moment donné où il se fait engueuler par les profs tout le monde le lâche et lui il essaye de le dire comme tout enfant il se défend il fait un barème derrière c'est pas moi lui aussi il l'a fait et lui aussi et lui aussi et au final tout le monde le lâche et donc c'est lui qui devient en fait le martyr de la classe parce que la fille elle se barre du coup normal et du coup voilà donc sauf que ça il se fait martyriser mais pas que sur son année là il se fait martyriser jusqu'à la fin du collège et même encore au lycée il a très peur de ça peur à un point où il peut plus regarder personne droit dans les yeux parce qu'il a peur qu'on le juge il se sent lui même comme une grosse merde d'ailleurs au début du film en fait on le retrouve sur le bord du suicide il vend tout ce qui lui appartient pour repayer une dette et il manque de suicide mais n'en spoil pas plus arrête c'est le début c'est le début du film c'est les 10 premières minutes en gros c'est après le générique calme toi tu m'as fait peur j'avais peur d'avoir non t'inquiète je ne sais pas le film et après il se passe pas mal de choses donc voilà son but en fait c'est une course il essaie de c'est une rédemption quoi un peu et son but c'est de retrouver la fille qui l'a martyrisée et d'arriver à faire en sorte qu'elle l'excuse ouais voilà donc Red Silent Voice Redemption c'est ça en gros un peu l'idée c'est magnifique autant dans la forme que dans le fond franchement l'anime en lui-même est super beau et le discours est magnifique aussi écoute tu me l'as vendu mais vraiment même toi qui y a du mal avec l'animation japonaise ces derniers temps ouais ouais depuis Ghost in the Shell j'ai un peu de mal mais euh non excuse moi j'ai fait un mec des Arock un petit peu nonobstant bonjour je mange du quinoa si vous plan c'était mieux avant les années 90 moi je vous le dis bien sûr au combat de Bebop c'est les derniers bon animé pardon non mais ok Silent Voice et c'est quoi le réalisateur une dame qui n'a pas fait grand chose avant ça Naoko Yamada ok Naoko Yamada c'est formidable dame Taïda Roku je peux recommander un truc qui date de 2008 ouais vas-y moi j'ai envie de recommander un truc un film dont on parle jamais alors que c'est je crois que c'est devenu mon film préféré de tout ce que je connais qui est Bon Baiser de Bruges c'est le mec qui a fait les trois panneaux c'est Martin McDonough les trois panneaux de la Vengeance c'est ça Martin McDonough qui avait fait également les sept 7 psychopathes et c'est devenu mon réalisateur préféré parce que ces trois films sont extraordinaires en plus il bosse avec en musique qui fait intervenir Carter Burwell qui est le gars qui a fait la plupart des musiques des films des frères Cohen et qui est un musicien extraordinaire qui fait de la musique minimaliste qui est superbe et donc Bon Baiser de Bruges c'est une tragique comédie sur deux personnages deux tueurs en série qui sont envoyés à Bruges pour se mettre un peu au vert parce qu'il y a eu il y a eu un problème dans un de leurs contrats et bon il y en a un qui est assez vieux expérimenté etc et un jeune qui est joué par Colin Farrell qui est bouleversant pourtant c'est un mec qui a fait des purges pas possible mais dans ce film là il est extraordinaire et voilà c'est un film où lui en fait en gros se fait terriblement chier à Bruges et du coup c'est un sale gamin et à côté l'autre il est en vacances il est super bien il est en best western il est bien en train de manger son petit brunch voilà sauf que ça va pas en rester là et c'est un film que j'aime énormément parce qu'il est bah ouais c'est une tragédie alors en fait je suis un gros passionné de tragédie donc je lis quand je lis le groupe de musique je chagne on sort du truc make it bounce non pas de ce groupe pas de celui là non j'aime beaucoup en littérature en fait les tragédies donc tout ce qui est théâtre type Shakespeare etc c'est un truc qui vraiment me plaît énormément et bon baiser de Bruges c'est une tragédie qui est vraiment hallucinante c'est un truc que je sais super c'est un film que j'ai pas envie de trop en dire ouais mais j'ai vu c'est même psychopathe et et c'est vrai que j'ai pas vu celui-là putain je le vois en tout cas merci de la roco bon baiser de Bruges c'est noté et JB roco surprise non je suis en vrai j'ai pas de recommandation j'ai été prévenu un petit peu à l'arrache mais pour la prochaine fois peut-être oui sûrement j'ai rien qui me vient en tête enfin j'ai des choses mais disons que pour faire le résumé ça sera pas intéressant égoïste ouais salaud va salaud et c'est la fin de Retour vers le Turfus numéro 37 pour retrouver Retour vers le Turfus pas qu'une seule adresse retourvers le Turfus.com et également les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram Hervé Turfus arba gmail.com pour envoyer vos critiques de films et vos suggestions de films pour la liste partagez un maximum l'épisode si cela vous a plu bisous et cultivez-vous bandel de merde et merci encore d'âme d'avoir participé à l'émission ça fait plaisir merci de m'avoir merci d'avoir accepté l'invitation merci merci beaucoup bisous et on se dit au mois prochain ciao ciao allez salut 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 à tous bon allez casse couille on va tirer le film au pif donc c'est le numéro 268 de la liste ça c'est un David Lim ça c'est un Aragon c'est bon il n'y en a plus des moi je dis ça c'est un Aragon 268 et c'est oh merde c'est les deux tours on retire bah non bah moi je ne l'ai pas revu je ne l'ai pas vu moi je ne l'ai pas vu il n'y a pas longtemps on n'avait pas dit qu'on faisait un spécial non on a aidé un spécial trilogie non c'était chiant ok bah non mais par contre on fait la communauté de l'anneau on fait la communauté de l'anneau on fait le premier bah oui bah oui et après tous les tous les mois de mars non pendant trois ans on fait un non non sinon tous les mois d'octobre on fait un link parce que le mois de mars c'est mon anniversaire et du coup c'est c'est un cadeau non moi aussi on arrête donc on fait la communauté de l'anneau bah ouais d'accord ouais le scénario des anneaux la communauté de l'anneau il est sorti quand en 2001 2000 je crois 2001 2001 qui est chaud pour refaire une petite session tous ensemble on n'a pas fait 2001 mais l'andrive mais non mais c'est bien ouais on s'enjaille les gars c'est putain de Jackson quand même putain j'ai regardé un petit peu même quand on a des trucs pas dégueux on n'est pas content bon bah c'est la communauté de l'anneau le scénario des anneaux du coup le prochain film il va entendre l'épisode il va dire ok super moi on a déjà vu le film récemment ouais c'est ça c'est bien plutôt cool je me le retape pas en version longueur potentiellement en version courte bah oublie les fois moi je le regarde en version québécoise par contre italien avec l'actrice qui sait pas jouer oh yes vous voulez écouter découvrir et faire du podcast en live c'est pas de reine les 20 et 21 avril 2019 à Rennes venez découvrir Canapé Game le duel Seasons Frita Station Geeks et qui va trouver tu aimes les films d'horreur ? Cinexpandables passion médiéviste retour vers le turvu et ça va trancher l'entrée gratuite inscriptions programmes et bien plus encore sur podren.fr www.podren.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada